Salut c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono je vais vous parler de Charterstone. Charterstone c'est un jeu legacy et un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu pour un à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes même si ça peut varier en fonction du nombre de joueurs et également en fonction de la partie en question. Qu'est ce que ça veut dire un jeu legacy ? C'est un jeu un type de jeu assez particulier dans lequel vous allez modifier votre expérience au cours du jeu. Au début vous allez commencer avec un plateau très très vide comme celui-ci. Là on aura fait une partie, on va pas tout vous montrer, on va rien vous révéler de critique, mais au début d'une partie de Charterstone les règles vont être un petit peu vides et vous allez tout simplement les compléter. Par exemple ici vous avez des règles qui sont incomplètes donc sur lesquelles vous allez coller des autocollants ou des règles qui sont tout simplement absentes et que vous allez découvrir au fur et à mesure des parties. Ça va vous permettre de rentrer un petit peu plus vite dans les parties, d'avoir dans le jeu, d'avoir un jeu qui est plus simple à appréhender et qui va gagner en profondeur au cours des parties. Mais ce n'est pas tout, vous allez pouvoir personnaliser votre avatar grâce à ce petit coffre qui contient votre matériel en fonction de vos victoires. Par exemple si on a un joueur qui a gagné sa première partie, on va tout simplement indiquer un certain nombre de paramètres et personnaliser notre expérience, garder notre matériel d'une partie à l'autre en fonction de certaines statistiques, etc. Donc on a vraiment toute une dynamique qui va se mettre en place comme une campagne. Et après la campagne vous pourrez continuer à jouer à Charterstone tout simplement en finissant de débloquer votre village parce que vous n'aurez pas forcément débloqué tout le contenu. Mais une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous allez pouvoir continuer à jouer. Vous aurez un jeu 100% jouable. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Charterstone ? Eh bien dans Charterstone, le roi éternel, qui est un grand roi, nous a propulsé à la tête d'un des quartiers d'une ville qu'il veut construire à sa gloire. Donc il a posé une Charterstone au milieu de la ville et va tout simplement nous demander de construire la ville à sa gloire. Le but sera donc de gagner le plus de points de victoire qui sont indiqués sur cette piste et on va faire ça en accumulant des ressources et en les dépensant pour certaines actions. C'est un jeu de postes d'ouvriers, de placements d'ouvriers et du coup nous allons avoir tout simplement deux pions ouvriers chacun et chaque joueur va à son tour les placer sur les emplacements de la carte. Donc ici, on a peu d'emplacements sur la carte comme je vous le disais et ça va s'agrandir. Mais comment on fait son tour à Charterstone ? Alors à Charterstone, on a deux options à son tour. Soit on place un de ses ouvriers et on récupère le bénéfice associé en payant le coût associé. Ici par exemple, la forêt ne me coûte rien et va me donner un bois. Ou alors, si j'avais placé mes deux ouvriers, je pourrais passer mon tour pour les récupérer car je dois les mettre depuis ma réserve et pas depuis un emplacement du plateau. Par contre, si, par exemple, je veux aller sur la forêt ici, mais il y a déjà quelqu'un. Alors ce n'est pas bloquant, mais par contre, lorsque je vais sur la forêt, eh bien je renvoie le pion chez lui, je récupère le bénéfice, mais vous vous apercevez que ici, je viens de donner une action effectivement au joueur jaune qui n'a moins besoin de récupérer ses pions. Donc on va jouer tout simplement une action et passer au joueur suivant, donc les tours peuvent aller très très vite. Mais par contre, on va avoir un certain nombre d'actions qui sont situées au centre qui vont prendre un petit peu plus de temps. On a notamment les actions du marché, on va pouvoir récupérer des cartes ici. Donc on va avoir des assistants qu'on va recruter qui vont nous donner des pouvoirs, qui vont nous donner une façon de jouer un petit peu différente. Et on a des bâtiments. Alors ici, ces cartes de bâtiments, je vais vous les montrer. On en a plusieurs types. Ici, on en a deux différentes. On va avoir des cartes qui ont été construites. Donc on a construit le bâtiment et on peut continuer à jouer avec parce qu'elle possède une caisse. Je viens dans une seconde. Et on a des cartes de bâtiments qui ne sont pas construites. Lorsqu'on va sur le dirigeable, qu'on paye certains coûts, on va pouvoir construire tout simplement les ressources qui sont associées ici. Et les ressources vont nous permettre de construire le bâtiment. On va décoller l'autocollant, le coller à priori plutôt dans notre quartier, mais pas que. Et on va gagner les points de victoire qui sont associés. Donc ça, c'est très très bien parce que ça vous donne des points de victoire et ça étend votre expérience de jeu. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va débloquer le nouveau contenu du jeu. Ce qui va débloquer le nouveau contenu du jeu, c'est ce qui se trouve dans ces caisses ici. Et c'est pour ça qu'on garde les bâtiments lorsqu'on les a construits. Quand on a une carte avec le bâtiment construit, on peut toujours ouvrir la caisse. Alors on a des énormes caisses qui contiennent du matériel envoyé par le Roi Éternel. Et lorsqu'on va sur la Charter Stone, on peut dépenser des ressources pour ouvrir la caisse. Donc on va avoir tout un index ici qui va indiquer ce qu'il faut récupérer. Donc par exemple ici, si j'ouvre la caisse de la forêt, je regarde le numéro de la caisse, je me reporte à ce que dit l'index et je vais chercher les cartes qui sont toutes numérotées pour récupérer les cartes nécessaires à continuer de jouer. C'est comme ça que je vais débloquer de nouvelles règles, de nouveaux personnages, de nouveaux objectifs, de nouveaux bâtiments, etc. Donc tout ça va alimenter le jeu, va lui donner une dynamique et va nous permettre d'avancer également dans le scénario. Donc vous vous apercevez que Charter Stone est un jeu avec des tours plutôt simples, mais nous avons un système d'échange, de transformation de ressources pour construire des bâtiments, pour faire progresser le jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on essaye de gagner ? On va tout simplement essayer de placer ces marqueurs d'influence ici pour être le premier. On a un système de majorité et de podium qui nous permet de gagner les points de victoire. Et nous avons un système ici de quota. Donc nous pouvons verser des ressources au Roi Éternel, lui envoyer des ressources pour le glorifier. Et là aussi, on va faire cette action-là avec nos pions, on va ensuite placer nos marqueurs d'influence en dépensant les ressources qu'ils sont associés. Par contre, ces marqueurs d'influence sont très très importants. On n'en a qu'un nombre limité, on en a 12 chacun. Et lorsqu'on a placé ces 12 marqueurs d'influence, au début de la campagne, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc vous les dépensez et c'est tout. Et en fait, ces marqueurs d'influence vont rythmer la partie également. Car à chaque fois que vous construisez un bâtiment, que vous ouvrez une caisse ou que vous accomplissez un objectif, vous allez donc faire avancer ce petit jeton de progrès qui va marquer la fin de la partie lorsqu'il arrive ici. Mais lorsque vous n'avez plus du tout de marqueurs d'influence, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez faire avancer le jeton de progrès. Voilà pour la vue globale de Charterstone. Vous apercevez qu'il y a beaucoup de facteurs différents dans ce jeu. Je ne vous ai vraiment pas tout dit. Par exemple, il y a ces quatre boîtes dont le contenu mystérieux reste à débloquer au cours de l'aventure. Je ne vais vraiment pas vous en parler parce que ce serait vous gâcher la surprise. Et vous avez également tout ce qu'il faut pour stocker le jeu. Donc une archive dans laquelle vous pouvez mettre les cartes dont vous n'avez plus besoin. Un scriptorium qui va vous permettre de garder les cartes et les ressources que vous utilisez à toutes les parties, etc. Maintenant que vous savez à peu près tout sur Charterstone, à vous de jouer ! değil, salut, salut ! 8- отно-y. En quoi dire de group de farming ! Ouille ! Ouille ! Social quoi ?